Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo un sujet un peu plus sérieux, on va parler pognon, non on va pas parler pognon en fait, enfin indirectement, puisque on va pas parler vraiment vraiment pognon, mais on va parler pub, que ça soit sur Youtube mais également sur Dailymotion, on aura une petite partie, on parlera des streams, et du souci adblock, j'essaierai de vous expliquer comment fonctionnent les pubs tout simplement, comment fonctionne la rémunération sur Youtube, qu'est-ce que implique adblock, quels sont ses effets, et puis voilà on essaiera de parler un petit peu de tout ça, de rester soft, surtout dans les commentaires, n'est-ce pas, et de voir ensemble tout ceci afin de vous informer un petit peu de tout ce système. Donc dans un premier temps on va parler des différents types de pubs, mais avec cette police, voilà, là c'est mieux parce qu'avec l'autre police c'était pas très crédible. Donc il existe différents types de pubs sur Youtube, le premier type, le plus rémunérateur, c'est les pubs qui ne sont pas skippables et qui durent 30 secondes ou moins généralement, là on a une magnifique pub du nana qui danse, on s'en fout totalement, mais ça ce sont les pubs que vous ne pouvez pas passer, que vous êtes obligés de visionner, mais qui permettent de rapporter pas mal. Ensuite viennent le deuxième type de pubs qui sont les publicités qui sont dites skippables, c'est-à-dire qu'au bout de 5 secondes vous aurez un petit bouton, vous pouvez cliquer dessus pour ignorer l'annonce. Ces publicités durent généralement aux alentours d'une minute en moyenne, bien que certaines peuvent être relativement longues, j'ai déjà vu des publicités de 6 ou 7 minutes, ce qui commence à être plutôt un peu trop long, durent, mais ça peut aussi durer comme là, comme on le voit à l'écran, une quarantaine de secondes, donc on est un peu dans les mêmes durées. Sachez que celle-ci, si on clique sur ignorer l'annonce, elle ne rémunère pas le Youtubeur, il faut la visionner en entier. Vient ensuite le troisième et dernier cas qui est la pub dite texte, donc c'est un texte qui s'affiche, qui est plutôt invasif puisqu'il s'affiche pendant la vidéo, ce qui vous empêche de regarder une partie de la vidéo, il occupe une partie de l'écran, par exemple là dans la vidéo, on ne voit plus du tout ce que j'ai dans l'inventaire sur Minecraft, et qui est bien entendu fermable en cliquant sur le petit bouton, la petite croix. Pour ces pubs-là, il me semble, ça je ne saurais pas vous dire si le Youtubeur est remunier, si on ferme la pub, je ne pense pas, mais elles vont de pair, vous l'aurez peut-être vu avant avec des pubs qui sont en dehors de la vidéo, qui sont, par exemple, quand vous avez une playlist sous la playlist, qui sortent de votre écran quand vous vous mettez en mode cinéma. Et ces pubs-là sont des pubs texte également, qui elles durent toute la durée de la vidéo. Pour les streams, c'est à peu près la même chose, à quelques différences près, il n'y a que deux types de publicités. La première qui est la pub non skippable, qu'on ne peut pas passer, qui ressemble à la première qu'on a vue sur Youtube, qui dure 30 secondes ou moins, et que vous devez visionner en entier avant d'arriver sur le stream, ou pendant les posts pubs bien évidemment. Et il y a également le deuxième cas qui ressemble au deuxième cas de Youtube, à savoir une pub, là aussi, de 30 secondes, qui elle peut être passée en appuyant sur la petite croix en haut à droite, et qui permet d'être esquivée. Ces pubs-là, c'est plutôt en arrivant sur le stream. Il faut savoir que les pubs sur les streams ne dépassent pas 30 secondes, elles sont normalisées. C'est un petit peu obligatoire, puisque pendant les posts, le streamer doit savoir combien de temps il fait sa pause par rapport au nombre de pubs qu'il lance, puisque si on avait des pubs qui duraient par exemple parfois 2 minutes, parfois 30 secondes, ça serait un petit peu compliqué de savoir combien de pubs on lance quand on veut faire 5 minutes de pause. Donc toutes les pubs sur les streams sont formatées pour durer 30 secondes ou moins. Il y en a quelques qui durent un peu moins 30 secondes, mais maximum 30 secondes. Pour ce qui est des revenus maintenant, on va parler Youtube dans un premier temps, vous pouvez le voir, ce graphique résume bien la chose. En vert, ça correspond aux pubs que vous ne pouvez pas passer, qui durent 30 secondes, c'est celles qui rémunèrent le plus. En bleu, ça correspond aux publicités que vous pouvez skipper, mais qui ne rémunèrent que si vous les regardez en entier, qui elles rapportent environ 60% de ce que rapportent les pubs qu'on ne peut pas passer. Et en rouge ou marron, ce sont les pubs textes, donc c'est celles qui rémunèrent le moins, c'est celles que vous voyez le moins, sauf celles qui s'impriment sur la vidéo, mais qui sont quasiment tout le temps fermées. Ça, ça représente plutôt celles qui étaient à côté de la vidéo, dans le menu de droite généralement, sous les vidéos recommandées. Donc ça vous donne à peu près un aperçu des chiffres. Alors les chiffres varient, c'est tout à fait normal, puisque suivant les mois, il y a des mois qui sont meilleurs que d'autres mois, donc c'est relativement variable. Alors parlons maintenant des avantages et des inconvénients de ces trois modèles. On va commencer par les pubs non skippables, qui est le premier motel. Alors niveau avantage, c'est des pubs qui durent généralement peu de temps, le maximum de ce que j'ai vu, c'était 30 secondes. Ce qu'il faut savoir pour une vidéo de 30 minutes, qui sont les durées moyennes sur ma chaîne, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les chaînes, mais des fois c'est plus long, des fois c'est moins. Mais pour 30 minutes, ça représente 1,5% du temps de la vidéo, ou encore le temps nécessaire pour avaler la moitié d'un Kinder Bueno. Donc c'est relativement court. Autre avantage, la rémunération est très intéressante pour le YouTuber. Niveau inconvénient, parfois quand on regarde par exemple la pub Nivea pour le déodorant pour les femmes et qu'on est un mec et que c'est environ la 180ème fois qu'on la voit, ça peut commencer à peser un petit peu de voir toujours la même musique et puis il y en a certaines qui... enfin de voir toujours la même pub et il y en a certaines qui ont des musiques un petit peu énervantes. Donc ça, ça peut être parfois un petit peu gênant. Toujours est-il que si vous consommez pas 50 vidéos par jour, vous risquez pas de voir plus de 30 fois par jour la pub. Les pubs tournent donc vous n'avez pas toujours les mêmes. Au niveau de la pub skippable, l'avantage c'est qu'en cas d'urgence, si par exemple vous regardez ça, je sais rien moi, le matin, il vous reste exactement 31 minutes avant de devoir partir et la vidéo fait 30 minutes et 50 secondes, vous pouvez skipper la pub, vous aurez juste le temps de regarder la vidéo. C'est un avantage, c'est que ça ne vous oblige qu'à regarder 5 secondes. Autre avantage, pardon, la rémunération qui est quand même attractive, qui est moindre par rapport à la pub non skippable mais qui reste quand même très intéressante pour les youtubeurs. Les inconvénients, comme je vous l'ai dit, c'est que si vous appuyez sur le bouton passer la vidéo, il n'y aura aucune rémunération pour le youtubeur. Vous aurez perdu 5 secondes qui ne sont rétribuées à personne en fait, la pub ne sera pas facturée à l'annonceur. Et l'autre problème, c'est que parfois il y a des abus sur ce type de pub. J'ai déjà pu voir des pubs qui faisaient, comme je vous l'ai dit, 6, 7, une fois j'ai même vu une pub de 45 minutes, ce qui est clairement de l'abus et donc elles peuvent être parfois très longues. Même au-delà de 3 minutes, ça commence à être un petit peu gênant pour une vidéo, même si on peut laisser tourner, aller chercher un café, aller chercher un Kinder Bueno. Non, je ne suis pas sponsorisé par Kinder Bueno, ne vous inquiétez pas. Mais ça peut parfois être long. Donc n'hésitez pas, et ça c'est un conseil sur le coup, n'hésitez pas lorsque vous avez des pubs trop longues qui peuvent dépasser les 3 minutes, enfin comme vous jugez trop long, à les skipper. Pourquoi ? Puisque si 100% des gens skippent les pubs qui font plus de 5 minutes par exemple, et bien de l'autre côté, l'annonceur va se poser des questions et se dire, merde ma pub, tout le monde la skippe, puisqu'ils auront les stats pour ça, et du coup ça incitera les annonceurs à faire des pubs plus courtes, et tout le monde y trouve son bénéfice. Donc ça c'est aussi un point important. Autre inconvénient, évidemment qui rejoint un petit peu l'inconvénient de la pub non skippable, c'est qu'au bout d'un moment on a un petit peu marre des fois de voir toujours la même pub. Une petite chose à noter à propos de ces pubs skippables, il vous arrive parfois de voir des pubs entre guillemets, c'est à dire des vidéos de présentation pour d'autres chaînes sur Youtube. Vous l'avez déjà peut-être vu avec ma vidéo de présentation qui était diffusée comme pub sur des vidéos d'autres Youtubers, d'autres Patrick par exemple, ou par exemple la pub de Tech que certains ont vu assez souvent chez moi, la pub Tic Tech là, ont vu assez souvent chez moi. Sachez que ces pubs ne sont pas payés ni ne rémunèrent, ce sont en fait uniquement, quoique si elles rémunèrent je crois, mais c'est des pubs qui sont auto-payés par Google afin de, si vous voulez, d'inciter les gens qui voient une certaine vidéo à aller voir un autre Youtuber, etc. Ça permet de générer du trafic et tout, et tout ça c'est bon pour Youtube. Mais dans tous les cas, le Youtuber à l'origine de cette vidéo n'a jamais payé pour que cette vidéo soit diffusée chez les autres. Ce n'est pas vraiment de la pub. Après pour la rémunération, je ne sais pas si ça rémunère ou pas, je ne suis pas sûr là-dessus. Donc enfin, dernier cas, la pub Texte. Les avantages, pour la partie qui n'est pas sur la vidéo mais qui est à côté, comme je vous l'ai dit, à côté des vidéos recommandées, c'est quasiment invisible. Vous ne la voyez pas puisque vous avez les yeux concentrés sur la vidéo. Par contre, d'un point de vue inconvénient, c'est que la partie qui s'affiche dans la vidéo comme on l'a vu tout à l'heure est beaucoup trop invasive. Elle bouffe une grosse partie de la vidéo, ce qui n'est pas bon puisque ça vous empêche de visionner une partie de la vidéo. La rémunération est extrêmement faible, peu intéressant là-dessus pour le Youtuber. Et là aussi, il y a des abus parfois. Si je vous dis The Voice, tout le monde comprendra puisque ceux qui ont vu la pub The Voice, c'était une pub Texte The Voice qui apparaissait sur les vidéos et qui faisait de la musique. Ce qui est particulièrement gênant quand tu regardes une vidéo de quelqu'un puisqu'on essaye d'écouter ce que la personne dit dans la vidéo. Et puis là, il y a la pub par-dessus qui fait de la musique pendant la vidéo. Donc voilà. Là aussi, ça fait partie d'un des inconvénients. Pour ce qui est des pubs Dailymotion, je n'en parlerai pas trop puisque je ne connais pas là-dessus, je n'ai pas assez d'expérience pour connaître, savoir qu'est-ce qui rémunère, qu'est-ce qui ne rémunère pas, etc. Donc pour ça que sur ce sujet-là, enfin sur cette partie-là, je n'ai parlé que YouTube. Alors maintenant que je vous ai présenté un petit peu les différents types de pubs et parlé des avantages, des inconvénients, de la rémunération, etc., on va parler d'Adblock. Alors on va présenter Adblock et ensuite on verra justement qu'est-ce que ça implique, etc. Donc Adblock, qu'est-ce que c'est ? Adblock, c'est un plugin sur navigateur qui a été créé il y a très longtemps, je ne sais plus qu'en soit remonte aux années 2000, peut-être avant, et qui tout simplement empêche l'affichage des publicités. Donc ça skip toutes les publicités et donc qui dit skip dit évidemment pas de rémunération de l'autre côté pour les YouTubeurs, pas de pub pour vous. Ça date de, comme je vous l'ai dit, aux alentours de 2000. À la base, ça a été créé puisqu'il y avait certains abus sur certains sites. Mais c'était aussi à l'époque du 56K où des premières pubs vidéo ont commencé à apparaître et parfois c'était très long à charger en fait ces pubs-là. Donc il y avait d'une part pour lutter contre le fait que c'était invasif, d'autre part parce que parfois on mettait trois heures à charger une page à cause des pubs. Cette époque de trois heures à charger une page est plutôt révolue maintenant que tout le monde, presque tout le monde a l'ADSL et que la fibre commence à se développer. Mais ce qui est pour du côté invasif, là aussi des efforts ont été faits à une époque quand les annonceurs se sont rendus compte que quand c'était trop invasif, les gens ne revenaient plus. Donc quand on prend l'exemple par exemple des pubs YouTube, elles restent peu invasifs, sauf certains cas extrêmes, puisque on a des publicités qui sont avant la vidéo et qui durent comme je vous l'ai dit environ entre 1,5 et 3% du temps de la vidéo. Alors je parle pour mes vidéos, pour d'autres ça peut être un peu plus mais ça reste quelque chose de minime. Si on compare par exemple avec la télé, avec votre film, le soir sur un film de 1h30 vous avez généralement deux coupures pubs de 15 à 20 minutes. Donc sur 1h30 ça fait 40 minutes de pub, ce qui est quasiment 50% de la durée du film. Et donc voilà, vous avez tout. Et depuis, Adblock c'est plutôt bien développé et il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Donc ça c'est pour vous présenter Adblock. Et donc il est venu le temps de débattre un petit peu et d'expliquer les soucis en fait avec Adblock. Donc je vais essayer de, pas d'être neutre, mais c'est différent de vraiment poser le pour et le contre. Et vous expliquer surtout là où ça pose problème en fait. On va commencer par un souci qui est tout simple avec Adblock, c'est que ça fonctionne en whitelist et pas en blacklist. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par défaut, Adblock bloque tout. Et ensuite, c'est à vous-même de dire, ah bah pour ce site, non, rajoute-le à la whitelist, c'est-à-dire à la liste où je t'autorise à avoir les pubs. Ça c'est un problème puisque ça devrait fonctionner dans l'autre sens. C'est à dire que par défaut ça ne devrait rien bloquer et ça devrait être à l'utilisateur de dire, ah bah ce site, il y a trop de pubs ou il y a des trucs trop invasifs et tout, etc. Dans ce cas-là, je bloque. Un modèle comme ça serait meilleur dans le sens où certaines personnes ne sont pas forcément conscientes qu'il y a Adblock, etc. Parce que parfois c'est un autre membre de la famille qui l'a installé, etc. L'autre problème, c'est que ça ne différencie pas du tout les types de pubs. Comme je vous l'ai dit, il y a des pubs qui ne sont pas vraiment très dérangeantes. On reprend l'exemple de la pub texte qui est à côté de votre vidéo et qui ne fait absolument rien, à part que parfois ça fait un peu d'image sur le côté, mais si vous avez les yeux concentrés sur la vidéo, vous ne la voyez pas. Et même les pubs qui sont avant les vidéos, comme je vous l'ai dit, ça prend très peu de temps. Au final, ce n'est pas ce qu'on appelle invasif. Et donc Adblock ne sait pas différencier ce genre de choses. L'autre problème, et comme vous pouvez le voir sur le graphique derrière, c'est que si on compare, j'ai pris ma cour, mais c'est assez similaire pour tout le monde, les vues par rapport aux pubs affichés, on voit qu'à l'heure actuelle, les vues monétisées représentent entre 35 et 40% des vues sur YouTube. Alors ça ne veut pas forcément dire que si par exemple on a 35% de vues monétisées, ça ne veut pas dire que 65% des gens utilisent Adblock, puisque en ce qui concerne YouTube, le pool, enfin là, en gros, YouTube ne va pas, si vous n'avez pas Adblock, c'est normal que parfois vous ne voyez pas de pub, puisque YouTube ne va pas forcément vous mettre une pub. Il regarde qu'est-ce qu'il a disponible dans le catalogue, suivant si vous êtes la cible, etc. Et parfois il ne vous met pas de pub puisqu'il n'a pas de pub à vous afficher. Donc en gros, parce qu'on a les chiffres à peu près par rapport au streaming, où là on arrive à voir les chiffres, Adblock tourne à entre 50, ça a dépassé les 50%, je crois, je ne saurais pas dire, ça dépend des gens, etc. Mais ça tourne au moins à 50% des gens qui utilisent Adblock. Ce qui veut dire tout simplement qu'à l'heure actuelle, si personne n'utilisait Adblock, au niveau, que ce soit des streamers ou des YouTubers, les revenus pourraient être un peu moins que doublés, puisqu'on a la partie poule non infinie des pubs, mais on va dire augmenté de peut-être 70-75%. Alors je vous vois tout de suite venir en disant oui, mais tu gagnes déjà assez d'argent, etc. Là, par exemple, Fanta a très bien débattu là-dessus, il a fait un débat sur Adblock, une vidéo un peu informative là-dessus il y a peu de temps, et j'en avais parlé avec lui. Effectivement, que ce soit dans mon cas, dans le cas de Fanta, dans le cas des gros YouTubers, on peut citer Siphanos, Squeezie, Frigiel, etc. Dans notre cas, on gagne notre vie, en tout cas suffisamment, pour pouvoir continuer à travailler sur YouTube, à continuer à en faire notre activité principale, on va dire. Donc, dans notre cas, effectivement, c'est pas qu'on n'est pas impacté, c'est qu'on peut continuer à faire ce qu'on veut. Maintenant, oui, on est impacté, puisqu'on pourrait tout simplement avoir 50 à 70% de revenus en plus, et on a beau dire, quoi qu'il arrive, ça serait plus confortable. Bon voilà, c'est une chose. Là où ça pose problème, c'est pour les YouTubers de taille plus petite. Niveau exemple, je pourrais parler par exemple de Bill, d'Alex, d'AlexClick, qui on adopte comme exemple. Il y a plein de petits YouTubers, vous savez, qui font quand même moins de vues, pour lesquels, en fait, le problème d'AdBlock, c'est que ça leur empêche de pouvoir se consacrer entièrement à YouTube. Et donc, du coup, ils cumulent avec, alors pas dans tous les cas, par exemple, Alex, c'est pas le cas, mais Bill cumule avec une autre activité qu'il a à côté. Tech, par exemple, lui a été embauché chez Gaming Live, donc il a un CDI à côté, etc. Mais en gros, ça va poser souci à ce niveau-là pour ces YouTubers-là, pour lesquels il ne leur manque pas grand-chose pour passer le gap, pour pouvoir vivre au moins, pour pouvoir payer le loyer, etc. Et qui ne peuvent pas se permettre de faire simplement à cause d'AdBlock, puisqu'ils génèrent assez de vues, si on n'avait pas AdBlock, ils généraient assez de vues pour pouvoir en vivre, pas forcément confortablement, mais pour pouvoir en vivre tout court. Donc c'est plus pour ces gens-là, on va dire, que le message est important que pour nous en tant que gros YouTubers, même si pour nous, ça reste relativement important. Et pourquoi ça reste important ? C'est là qu'on va parler du deuxième cas. C'est qu'à l'heure actuelle, sur YouTube, mais également sur d'autres sites, ça utilise le modèle gratuit avec rémunération publicitaire, qui n'est peut-être pas le modèle parfait, mais qui est un modèle qui a l'avantage d'être gratuit. C'est-à-dire que pour vous, vous ne payez pas pour regarder les vidéos qui, ne l'oublions pas, au final, est une forme de divertissement comme la télé l'est. La différence, c'est que par exemple, la télé, elle, n'est pas gratuite. Vos parents payent une redevance télé chaque année qui s'élève à, si mes chiffres sont bons, l'année dernière, c'était autour de 130 voire 140 euros, je crois, donc qui est quand même une redevance assez élevée. Donc vous payez pour la télé, que vous la regardiez ou non. Sur YouTube, vous ne payez pas que vous le regardiez ou non. Alors, je vois venir les commentaires également en disant que oui, on paye indirectement, puisque les publicités, au final, ce sont des revenus, enfin de l'argent dépensé par les marques et donc quand vous achetez tel ou tel produit. Alors, on peut évidemment partir sur des débats très loin comme ça. Le fait est que c'est gratuit et que si vous n'avez pas envie de financer un tel système, c'est très simple. Regardez les pubs qui passent sur YouTube et vous notez les produits et vous n'achetez pas ces produits-là. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne financez pas ce système-là. Donc oui, là, on parlait de YouTube, des petits YouTubeurs, etc., qui, eux, étaient un peu dans la limite. On peut étendre ce même souci un petit peu à tout ce qui se fait sur Internet, notamment les sites de stream. Comme je l'avais dit, on parlerait des sites de stream, mais aussi des blogueurs, des sites d'information, etc., qui vivent de la gratuité, qui est, comme je l'ai dit, un modèle qui reste quand même très intéressant puisque tout est gratuit, mais qui, du coup, à cause d'AdBlog, se retrouvent dans des situations parfois difficiles, ou un peu limite, on va dire. Ce qui leur oblige à trouver des solutions. On a eu, par exemple, je sais que sur LevelDown, AdBlog est interdit, il faut le désactiver pour pouvoir visionner. Sur Eclipse, c'était pareil pendant un moment, je crois, je ne me souviens plus. Je ne sais plus si c'est toujours le cas. Sur Game & Won, ils avaient fait un petit truc rigolo, c'est-à-dire que l'écran était inversé, le stream était inversé. Donc voilà. En gros, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, si on veut continuer à exister pour ces sites-là, d'un point de vue général, ce n'est pas le cas de tout le monde, comme je l'ai dit, ce n'est pas le cas, par exemple, des gros YouTubeurs qui peuvent continuer à exister, mais ils sont obligés de trouver des solutions de contournement. Et tout ça, au final, si AdBlog continue à se développer, si tout ça continue à se développer, tout ça ne mènera qu'à un système payant, en fait. Donc c'est dommage, mais à force, ça peut aboutir à ça. D'où l'importance d'aujourd'hui de faire des messages de prévention contre ça, pour continuer sur ce modèle de gratuité qui ne coûte finalement que 2% du temps des gens qui viennent regarder des vidéos ou des streams pour se divertir. Et je rajouterai que pour les streams, c'est encore plus tordu, puisque ça vous coûte 0% du temps, puisque les pubs sont diffusés pendant les pauses, pendant lesquelles il ne se passe rien sur le stream, puisqu'il s'agit d'une pause pendant laquelle le streamer s'arrête, par exemple s'il jouait à un jeu, il s'arrête d'y jouer, qui sont souvent des pauses de 5 minutes, etc. Et donc au final, ce temps-là, ces 5 minutes, de toute façon, vous ne regardez, enfin, il n'y a rien à regarder. Donc c'est d'autant plus une raison de laisser les pubs tourner, puisque ça ne change strictement rien pour vous. Sachant en plus, les pubs, on peut les muter, que ça soit sur YouTube ou sur les streams, sur Dailymotion, vous avez toujours une petite icône, un endroit où on peut couper le son. Alors parfois ça déconne, c'est déjà arrivé, effectivement, c'est un problème, mais la plupart du temps, ça ne déconne pas. Donc vous avez vraiment juste un truc qui reste, qui passe, qui, pour vous, ne change quasiment rien, mais si on le multiplie par des milliers de gens qui font la même chose, enfin, qui regardent la même chose, pour le streamer ou pour le YouTuber, ça lui permet de continuer son activité en toute tranquillité, je dirais. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les interrogations, les commentaires sont là pour ça. Évitez de vous mettre sur la gueule, sur les commentaires, évitez les comparaisons foireuses et notamment le débat YouTube, certains considèrent que c'est un métier, d'autres non. Ce n'est pas la question ici. La question ici, on parle bien du problème AdBlog de façon générale, alors même si c'est relié indirectement. Mais souvenez-vous qu'à l'heure actuelle, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir un YouTuber et si vous souhaitez soutenir l'Internet gratuit dans son ensemble, désactivez AdBlog et ça permettra d'éviter à terme, comme je vous l'ai dit, de se retrouver dans, alors on est très loin d'y être, mais on peut y arriver, de s'y retrouver dans une situation où les choses deviendront payantes, ce qui ne bénéficierait, pardon, à personne au final. Voilà. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaierai de répondre aux questions et je bannirai ceux qui se mettent sur la gueule. Allez, à la prochaine, ciao !